Une question de Jérôme Bonneval, serais-tu d'accord pour faire une forêt avec les pins sylvestres ? Oui, j'en ai trois chez moi. En fait on ne les a jamais vues parce qu'on ne les a jamais sorties, elles sont quand même très très grandes. Voilà, elles sortaient au départ, ce sont des forêts qui sont sur l'eau je crois depuis 20 ou 25 ans. J'ai travaillé ces arbres une première fois, donc je mets à peu près huit jours pour ligaturer tous les arbres. Comme je donnais cours à la prison, c'était sympa pour s'entraîner. Je l'avais amené là-bas, on avait travaillé ça, elle est restée, je ne sais pas moi, parce qu'un an en prison, c'est ma forêt principale. Et puis 25 ans après, ma forêt est dénausurée. A tel point que j'ai pris la décision, là on est en janvier, d'ici un mois, fin février, début mars, je vais démonter mes trois forêts. Je crois qu'il y a 17 arbres en tout. Ce sont des pins sylvestres qui ont tous une forme lettrée. Je vais les démonter pour les mettre en individuel parce que ça n'a plus, je veux dire, au niveau visuel, ça n'a plus le charme que ça avait à l'époque. Les arbres, ils avaient, allez, on va dire 20 cm de moins, elle est devenue au niveau visuel, elle n'est plus intéressante. Donc je vais démonter ces arbres, je vais les travailler en individuel. Pas tous, mais bon, je vais en travailler une partie. Je vais me faire plaisir. J'ai une question précise de Corentin Gilbert. Alors, il a acheté il y a deux mois un citronnier. Pour le moment, il est dehors, sous serre. Il n'a pas de grosse gelée sur Orléans. Il a huit Orléans manifestement. Il se porte bien. Pour lui, il te demande, quelle est la meilleure période pour le rempoter ? Il dit, je pense le mettre dans 70% de Pumis et 30% de Puzolan. Cela vous paraît-il correct ? Pour la pose de ligature, puis-je la faire la même année que le rempotage ? Faudra-t-il attendre 2020 ? Alors, 5 minutes, ça va être juste. Un citronnier, bon, c'est déjà compliqué un citronnier parce que les réactions du citronnier sont assez complexes. Surtout quand on les travaille déjà pour avoir des citrons, quand on les a dans les grandes pots, il réagit de manière bizarre. On a vite fait de perdre une branche, on a vite fait de... La ramification, elle n'est pas fine. Il n'y a pas une ramification fine dessus. Donc, travailler un arbre en bonsaï, la ramification n'est pas très très fine. Ça reste des longues tiges. La fleur et le fruit se font en bouts de tiges. Donc, c'est quelque chose qui est assez délicat. En plus de ça, le bonsaï est intéressant. Quand on a un arbre, quand on le met sur une table et on s'assoit devant, quand on voit l'horizon au bout, on a l'impression que c'est un vieil arbre qui est très loin à l'horizon. Avec une ramification... Bon. Mais après, on veut se faire plaisir pour un citronnier. Le rond potage, oui. Je conseille de mettre un pot quand même relativement profond. Parce que le citronnier, il a besoin. Même si c'est une feuille épaisse qui ne transpire pas beaucoup. Dans un petit pot, ça a vite fait de pomper toute la flotte. Donc, voilà. Il y a des précautions à prendre. Pour ligaturer la même année, bon, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec la ligature sur un citronnier. Vu que ce sont des branches qui sont longues, qu'elles vont systématiquement se faire un arc de cercle. parce que le fruit est en bout, s'il veut le faire, d'accord, c'est faisable. C'est toujours l'arbre qui commande. S'il voit que son citronnier pousse, s'il l'a rempoté au printemps et qu'en septembre, son arbre, il a poussé, il a bien repris, aucun problème. Il peut le ligaturer, mais ce n'est pas un souci. J'ai une question de Jarod qui nous dit, c'est super intéressant que tu nous expliques super bien. « Peux-tu faire une vidéo pour expliquer quelle poterie convient le mur pour chaque espèce ? Et les erreurs de débutants à vraiment éviter ? Sinon, t'arrives-t-il de venir sur Paris sur des expositions ? » Bon, alors, faire la vidéo, donc la question n'est pas adresser à moi. Le producteur, c'est toi qui est derrière. Ça, je vais pouvoir me récupérer. Disons que ça te prendrait à peu près combien de temps pour expliquer combien il faudrait pour expliquer ça ? Oui, après, ça demande un peu de temps quand même. Si on veut voir toutes les poteries, les rondes, les ovales, carrées, rectangulaires, celles qui sont hautes pour les cascades, semi-cascades. Déjà, on va dire que la base, pour les feuillus, c'est les pots en céramique, donc émaillés. Voilà. Et pour les résineux, c'est les pots couleur terre, terre cuite, voilà. Donc ça, c'est la base. Après, il y a des formes qui sont à respecter. Un lettré, c'est un peu rond. C'est un peu rond. Tu appelles les arbres forts, ce sera des pots plutôt rectangulaires ? Voilà. Et après, moi, j'aime les pots qui ont un peu de profondeur. Parce que je sais que les arbres, ils aiment. Donc comme je veux toujours faire plaisir à mes arbres, je vais prendre des pots qui sont hauts. Même pour mes érables, c'est pour ça que je ne sors jamais mes érables en exposition. Parce que je sais que tout le monde dirait que les pots sont trop profonds. Alors, c'est vrai que j'ai des pots profonds sur mes érables. On n'est pas au Japon ici, on est en France avec un climat français. Moi, mes érables, ils sont dans des pots profonds. Ils sont vivants, mes érables. Ils sont vivants depuis des années et ils se portent très bien dans mes pots profonds. En mettre un arbre dans un pot pour faire plaisir, pour imiter les bonsaïs du Japon, pour moi, c'est très peu pour moi. Moi, c'est toujours pareil. Mon arbre, il aime ça, je lui donne ça. Après, déjà, il faut bien se dire que on contraint l'arbre, le bonsaï, on le contraint beaucoup. On lui impose des contraintes. Le pot, pousser dans un pot. Un arbre, il ne s'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour pousser dans un pot hors sol. La ligature, bon, même si on dit qu'on imite la nature avec le poids de la neige pour lui donner une forme, c'est quand même une contrainte pour l'arbre aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur le choix du pot, sur chaque arbre, la réaction de chaque arbre. Ça mérite une vidéo longue. Après, je pourrais rajouter à Jaron que j'ai déjà fait une vidéo sur les poteries. Il a dit, j'ai une question d'Elvin. Il dit, j'aimerais bien qu'il nous parle plus en profondeur de la taille des pains si possible. Alors, la taille des pains, j'imagine vraiment, il parle vraiment de la structure. Une branche sur un pain, elle n'est pas taillée dans la même manière que sur un feuillu. C'est-à-dire qu'on ne va pas, si on coupe, si sur cette branche, admettons, je taille ici, ça, ça va mourir. Si je coupe tout sur une grande branche comme ça, je perds la totalité de la branche. Si on enlève les aiguilles d'un pain, à partir du moment où on enlève les aiguilles de la branche, la branche meurt. Si il n'y a plus de tire-sèvres sur la branche, la branche meurt, ce qui n'est pas le cas sur un feuillu. C'est ce que les gens n'aiment pas chez le pain, parce qu'on ne peut pas tailler, à proprement dit, une branche. On la supprime, on peut la couper, mais la tailler pour qu'elle reparte en arrière, c'est quelque chose qui n'est pas possible. D'où les questions sur le pincement. Les gens qui ont posé ces questions, c'est un peu la même chose. Bruno Walco nous demande, enfin te demande, je voulais simplement savoir si Gaby a tout de suite eu une préférence pour les pains, ou si c'est la possibilité de prélèvement qui a favorisé cette passion, ou alors une autre explication. Alors non, comme tout le monde, je n'ai pas commencé par du pain. J'ai commencé, comme tout le monde, avec de l'orme de Chine acheté à Carrefour. J'aimais bien, j'en avais déjà beaucoup à l'époque. Homme de Chine, Serissa, Carmona. Carmona, c'est une catastrophe à travailler en bonsaï. Donc voilà, Ficus, j'ai eu beaucoup de Ficus aussi. Comme tout le monde, je ne savais pas que ça existait, les clubs bonsaï. Le jour où je suis rentré dans le club bonsaï, j'ai commencé à comprendre que ce que je faisais, ce n'était pas ça, le bonsaï. Donc il y a deux solutions où on continue à s'amuser gentiment, ce qui est possible pour chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, où on s'amuse tranquillement, où on passe en vitesse supérieure et on va chercher à comprendre. Je l'ai déjà dit, mon déclic a été quand j'ai visité, je suis allé en vacances au Balea, à Palma de Mallorque, et j'ai vu la collection d'Angèle Monta. Je suis resté deux nuits sans dormir. Ah, il en avait parlé. Oui, il en avait parlé, je pense déjà. Et je suis resté, j'ai pris une claque fabuleuse. Et là, je me suis remis en question. Donc j'ai dit, je vais chercher à comprendre. Il faut que j'évolue là-dedans. Je fais du bonsaï, lui fait du bonsaï, on ne fait pas la même chose. Et c'est lui qui a raison. Voilà, je voulais faire ce qu'il faisait. Il commençait à voir côté prélèvement. Donc j'ai prélevé un peu de tout, comme tout le monde. On peut faire un peu n'importe quoi. Et après, j'ai commencé à prélever. J'ai eu une autorisation de prélèvement dans les Pyrénées pour du Pinus in Sineta, le pain en crochet. Donc, ce qui était intéressant, parce que c'était du pain. J'ai commencé à faire des mises en forme sur des pains. Ce n'était pas ça, je ne prélevais pas ce qu'il fallait. J'ai cherché à comprendre, je suis allé voir à l'étranger. Je suis tombé sur Puise Notaire. Je suis tombé sur Lipporace. Donc, ces gens qui faisaient autre chose. Vraiment autre chose que je n'avais pas encore vu. Et là, j'ai dit voilà. Maintenant, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais m'atteler vraiment au bonsaï. Donc, mes premiers pains que j'ai travaillé, c'était les pains de Sineta. Mais très, très vite, je me suis rendu compte que l'évolution, ce n'était pas ce que je voulais. Donc, on perd vite 3-4 ans. Donc, je commençais à... Quand on débute, on ramasse des arbres. Quand on les travaille ensuite et qu'on a vite évolué, les arbres ne plaisent plus. Donc, ce n'était pas ça que je voulais encore. Ce sont des arbres que je n'avais pas élevés mais ça ne me convenait pas. Donc, les pains accrochés qui ne tenaient pas bien sur Toulouse parce qu'il manquait de froid en hiver, ce n'était pas trop chaud en été. Au départ, je pensais que c'était trop chaud en été. Puis, en réalité, c'est parce qu'il manquait de froid en hiver. Et puis, un jour, je suis tombé sur un pain silvestre. Alors, quand on tombe sur des pains silvestres et qu'on met la main dans des pains silvestres, il n'y a pas photo. C'est un arbre extraordinaire à travailler en bonsaï. Donc, voilà, j'ai commencé à travailler les pains silvestres, les mises en forme, etc. Et quand j'ai vu comment l'arbre réagit, comment ils sont généreux ces arbres, on arrive à faire du pain et on passe vite à autre chose. On délaisse un peu les feuilles. J'en ai toujours parce que j'ai besoin de travailler les feuilles pour savoir comment ça réagit. Mais après, on garde le pain silvestre à travailler pour tout le monde, même en pépinière. C'est un des arbres qui encaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup.